Pour ces quatre équipes en finale, la Bélarusse, l'équipe allemande, l'équipe suisse et la deuxième équipe allemande en finale. Et pour ouvrir cette finale, celle qui a terminé numéro 4 au terme de la demi-finale, on prend le classement inverse désormais, c'est la Biélorussie Nastassia Marashkouskaya au saut de cheval avec un son Yurchenko. Yurchenko vrille, là aussi, beaucoup d'amplitude et exercice bien réalisé. Oui mais ça manque quand même de prise de risque, on est en finale là. En finale, effectivement, c'est une vrille simple mais il n'y a pas grand chose à enlever, si ce n'est peut-être ce pas à la réception ici que l'on voit vers l'arrière. Sur la finale, effectivement, les compteurs sont remis à zéro et les gymnastes peuvent choisir l'agré de leur choix. Il va falloir qu'elle monte en puissance dans sa deuxième évolution tout de suite. Nastassia Marashkouskaya s'est assez agréée au saut de cheval qu'elle a décroché. Son unique podium en Coupe du Monde, c'était il y a cinq ans, aux étoiles de Moscou. Et là, l'une salte avant Carpe, ça tombe sur les fesses. Et à vouloir reprendre les deux mêmes sauts qu'en qualification, Laurent, elle est tout simplement sanctionnée pour manque de prise de risque juste derrière. On l'a joué un peu.